le scénario pédagogique qui est proposé aujourd'hui vous allez voir c'est vraiment de construire de manière collaborative en distanciel et en présentiel un journal scolaire donc l'objectif de ce webinaire ce sera donc de développer les compétences collaboratives de vos élèves à l'aide d'outils numériques simples et gratuits de travailler les compétences écrites et orales avec ce journal de conserver le lien avec le groupe classe de motiver les élèves autour d'un projet qui fait sens donc voilà la production d'un média la production d'un journal scolaire on écrit pour être lu par les autres et puis enfin vous présenter des usages pédagogiques je précise que ce webinaire s'adresse principalement aux professeurs aux enseignants du second degré mais qu'il pourra aussi intéresser ceux du premier degré alors je vous propose tout de suite d'ouvrir le padlet que je propose pour vous présenter le scénario pédagogique alors padlet c'est un mur collaboratif qui permet de poster et de recevoir des des documents des photos des liens et qui se présente de la manière suivante c'est un outil qui est gratuit jusqu'à la gratuité c'est vous avez le droit à fait de faire jusqu'à trois murs donc ces murs c'est là vous avez l'exemple d'un mur collaboratif vous pouvez en faire trois comme ça et au delà la version devient payante donc lorsque vous avez créé ce mur il vous suffit ensuite de partager ce lien qui est là avec vos élèves vos élèves se connectent et vous pouvez donc communiquer collaborer avec eux et ils peuvent aussi collaborer entre sachant que vous avez aussi des options qui font que vous avez la main sur ce qu'ils vont poster et que vous êtes modérateur donc voilà vous pouvez vraiment sécuriser toute cette partie d'envoi de fichiers par vos élèves alors je vous le disais l'objectif de ce scénario pédagogique c'est par différents temps que je vais vous présenter d'arriver à la publication d'un journal collaboratif en ligne je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est un journal qui a été fait avec mad max mad max est un outil qui est français c'est une entreprise française qui propose ça et qui propose la gratuité jusqu'au 31 août vous pouvez en profiter il vous suffit de faire une demande à mad max et vous aurez la gratuité sachant que si vous êtes dans un collège ou dans un lycée renseignez vous aussi auprès de votre prof documentaliste puisque vous avez peut-être bénéficier peut-être de l'abonnement ce qui est le cas par exemple dans le 92 dans le 78 les abonnements ont été offerts on va dire aux élèves par les conseils départementaux donc voilà à quoi ressemble le journal c'est un journal classique avec une couverture qui a été fait par les élèves et puis à l'intérieur vous avez un sommaire un édito donc là c'est un journal dans lequel on peut mettre à la fois du texte des images et aussi des liens vidéo audio et des liens internet si je prends par exemple ce lien audio voilà c'est une vidéo qui a été faite ce journal en fait c'est un journal collaboratif justement qui a été fait en distanciel puisque il a été fait à la fois par des élèves c'est en espagne et des élèves en collège dans le 92 au scénario pédagogique que je vous propose pour vous montrer les différents temps pour arriver justement à ce temps de publication donc on vous propose différents temps avec vos élèves pour d'un temps zéro qui sera le lancement d'une classe virtuelle pour expliquer la démarche de création du journal jusqu'à un temps 5 de finalisation du journal avec un temps 1 conférence de rédaction ensuite temps 2 vote pour le pour choisir les articles temps 3 se préparer pour rédiger temps 4 le chemin de fer du journal on va commencer par le temps zéro voilà on imaginait on imagine qu'une partie de vos élèves n'est pas en classe et une autre partie est en classe et bien vous pouvez avec ceux qui sont en distanciel leur proposer de rejoindre une classe virtuelle donc pour cela il suffit de vous inscrire donc je j'ai ici à la consigne les élèves vont avoir un temps d'explication du scénario pédagogique lancement du projet étape rédactionnelle et du fonctionnement des outils qui vont manipuler pour rejoindre la classe virtuelle des élèves suivent ce lien ce lien c'est la classe virtuelle qui est proposée par le cned il vous suffit de créer un compte pour y avoir accès vous utilisez votre compte académique et puis vous avez donc la possibilité d'utiliser de d'organiser des classes virtuelles c'est très simple ça marche très bien et c'est un outil voilà qui est très efficace si vous ne voulez pas passer par le cnet vous avez aussi un outil libre je précise que donc c'est un outil libre et donc vous pouvez utiliser en toute sécurité dans un cadre scolaire c'est jitsi mit l'appareil les élèves peuvent rejoindre cette classe virtuelle en cliquant sur ce lien vous avez créé vous cette classe virtuelle vous voyez là ça fonctionne on me voit et vous avez créé le lien moi j'avais créé le lien donc ça fait mit pour un jit pour ainsi lâche lancement du projet de journal et voilà il arrive en se connectant à ce lien sur la visio donc voilà l'idée c'est vraiment d'être dans un enseignement qu'on dit hybride c'est à dire alternant présentiel et distanciel donc voilà pour les élèves qui ne sont pas en présentiel vous pouvez organiser une classe virtuelle qui sera le lancement du projet on explique tout qui veut on explique qu'il va y avoir une répartition des élèves en équipe on a pensé un scénario où chaque équipe s'organise en faisant des des du travail voilà collaboratif entre eux donc on a imaginé une classe de 24 élèves avec six équipes de quatre élèves donc ce temps zéro étant passé le lancement du projet étant fait on a on va commencer la conférence de rédaction on va imaginer une sorte de brainstorming où tous les élèves vont proposer des choix d'articles des sujets d'articles vous avez pour cela possibilité de pour les élèves qui ne sont pas en présentiel ou pour même faire un temps qui serait on pourrait imaginer un temps aussi or le temps classe il pourrait se retrouver donc dans un temps or or temps classe sur ce mur blanc collaboratif ce tableau blanc collaboratif donc on a créé ce tableau blanc on imagine que je suis un élève j'écris mon prénom par exemple c'est optionnel et j'arrive sur ce tableau blanc collaboratif nous avons mis un titre conférence de rédaction proposition de sujet d'article et on a mis six rectangles correspondant les élèves sachant dans quelle équipe ils sont puisque lors du pro du lancement du projet il on a on a on a décidé quel élève était dans quelle équipe imaginons que moi je suis dans l'équipe 2 je vois que déjà mes camarades ont rempli donc un comme sujet d'article un groupe de rock au collège la planète il faut la soigner c'est quoi votre série préférée moi j'ai la possibilité en prenant cette barre à gauche de sélectionner l'outil texte et je vais rajouter moi un sujet par exemple je voudrais traiter du street art voilà j'ai écrit et ça s'inscrit en temps réel on pourrait imaginer donc aussi que vous soyez présents pour ce pendant ce temps puisque vous pouvez intervenir grâce à ce petit outil chat vous et d'ailleurs les autres élèves donc en fait il suffit pour cela d'ouvrir ça d'ouvrir ici ce petit outil et ça permet voilà des connexions de la communication entre élèves et aussi entre le l'enseignant et les élèves donc je vous présente aussi un autre outil qui pourrait être utile pour faire cette conférence de rédaction c'est le mur collaboratif padlet donc c'est ce mur que que je sur lequel je vous présente le scénario pédagogique nous on en a créé un on le partage aux élèves les élèves arrivent ici et de la même manière que sur le tableau blanc collaboratif il récup il rejoigne l'équipe qui les concerne donc imaginons moi je suis sur l'équipe 2 voilà mes camarades ont déjà rempli moi j'écris avec le petit stylo ici mon sujet d'article encore une fois je vous le rappelle vous pouvez être modérateur de ce padlet et vous pouvez valider vous en amont les sujets qui sont proposés si évidemment ça commence à dire n'importe quoi sur le padlet vous pouvez de toute façon effacer les productions vous avez vraiment la main sur cet aspect là voilà pour le temps on en est autant d'eux maintenant c'est le vote pour choisir les articles alors nous allons proposer deux outils pour proposer des votes collaboratifs d'abord un outil qui s'appelle fra ma date alors fra ma date j'ai juste effacé j'ai juste effacé les nombreux onglets que j'ai déjà ouvert donc fra ma date il est ici voilà donc fra ma date ça permet de faire un vote vous savez comme pour ceux qui connaissent doodle doodle ça permet par exemple quand on veut chercher un jour de réunion entre plusieurs participants on fait un doodle ou un fra ma date et bien le fra ma date permet ça sauf que là on l'a fait en en mettant les sujets des articles donc ici il suffit de mettre tous les sujets des articles qui ont été trouvés pendant la phase de brainstorming et pour voter bien l'élève écrit son prénom par exemple je m'appelle steve et je vais voter pour un groupe de rock au collège pour des bons conseils pour la muscu et pour un cours d'histoire en rap voilà et là il suffit de valider mon vote et on peut comme ceci je mets enregistré permettre à tous les élèves de voter vous voyez on a mis vote pour trois articles l'idée c'est que chaque élève puisse voter pour les trois articles et à la fin on connaît ici là les articles qui ont remporté le plus de sur de suffrage vous voyez et on peut choisir vous avez un autre outil pour cela qui s'appelle trisider alors trisider c'est pareil c'est collaboratif donc si je clique sur ce lien je vais arriver ici donc voilà ce qu'on a créé on a de la même manière remis tous les sujets d'articles qui ont été proposés lors du temps précédent mais on peut aussi proposer aux élèves même de le de rentrer leurs idées puisque en cliquant sur add id on peut rajouter un sujet moi par exemple si je veux rajouter un sujet puisque le sujet du street art c'est vraiment mon truc je vais mettre mon prénom steve et vous voyez ici mon sujet s'inscrit ici et personne n'a encore voté les autres élèves ont déjà voté donc il ya six votes pour un groupe de rococollège quatre pour un voyage scolaire donc là c'est pareil la consigne c'est que chaque élève est le droit de voter sur trois sujets pour les retenir à la fin plusieurs votes tous les élèves ont voté quasiment tous et on peut aussi collaborer dans la mesure on peut en fait comme un réseau social on peut rajouter des petits arguments par exemple si pizza bio à la cantine je veux rajouter un argument alors soit c'est un argument pour ou soit c'est un argument contre moi je veux dire que un argument pour pour la pizza c'est que j'aime bien les articles parce que je suis gourmand donc ça me plaît bien qu'il y ait un article qui traite de cuisine par contre je ne vais pas je trouve par exemple que un concours instagram au collège voilà je trouve que c'est pas une bonne idée je vais mettre un argument négatif trop de réseaux sociaux voilà je souhaite donc ça permet aussi à chacun de s'exprimer et puis de voir aussi les arguments des uns et des autres donc je rappelle cet outil tricider ensuite nous avons un temps 3 qui sera se préparer pour rédiger voilà les articles ont été votés on a retenu imaginons un sujet d'article par équipe donc il ya cinq équipes il ya six équipes on a retenu six sujets d'article maintenant il va falloir les rédiger donc là on va pouvoir les rédiger à plusieurs mains on va pouvoir faire ce qu'on appelle une écriture collaborative avec un pad donc là vous avez deux outils qui sont proposés vous avez fera ma pad qui est un outil libre donc ça c'est important aussi de préciser alors attendez je vais juste fermer les différents alors le fera ma pad il est là donc le fera ma pad vous allez arriver ici sur un donc un un pad partagé et vous avez ici donc chaque équipe aura son 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 pas donc là c'est le dossier de l'équipe numéro 1 donc chaque équipe aura le lien qui correspond à son numéro d'équipe et on a on a imaginé une écriture collaborative en trois temps donc avec un premier jet puis des améliorations et ensuite la finalisation du texte donc si je clique sur ce pas des biens j'arrive sur un pas de partager donc là on me propose de lire un texte et ensuite de l'effacer donc c'est ce que je vais faire et à partir du moment où je commence à écrire voilà bonjour à tous et bien moi j'ai une j'ai une couleur et on me propose de mettre mon prénom je vais le marquer et puis les autres les autres membres de mon équipe qui vont se connecter au fur et à mesure et bien eux vont choisir vont mettre leur prénom et vont choisir une autre couleur voilà ça permet vraiment d'écrire en temps réel tous ensemble sur le même texte de faire les corrections et à la fin de rédiger de co construire notre article de manière collaborative donc vous avez aussi un autre outil qui est un outil qui existe qui est un outil institutionnel qui s'appelle l'édu pad de l'académie de versailles donc sur l'académie de versailles il ya un édu pad qui est proposé à l'ensemble des enseignants de l'académie et qui reprend exactement le même fonctionnement que ce que je vous ai montré sur le framapad puisque c'est une émulation de cet outil là donc voilà vous avez parfois vous avez je veux dire dans chaque académie des services qui s'occupe de ça je vous propose de vous rapprocher du service de votre académie pour savoir si oui ou non il existe cet outil dans votre académie sachant que s'il n'existait pas vous pouvez de toute façon utiliser framapad qui est un outil libre open source gratuit et qui est tout à fait utilisable dans un cadre scolaire ensuite le temps 4 les articles ont été rédigés c'est le moment du chemin de fer le chemin de fer en fait c'est en gros l'organisation de des articles au sein de du journal c'est à dire est-ce qu'on va mettre tel ou tel article en premier en deuxième en troisième donc pour ça on propose une classe virtuelle justement pour se retrouver tous ensemble sur une classe virtuelle en présentiel évidemment ce serait aussi possible et on imagine que ce serait en distanciel donc ce moment serait le lancement du projet enfin l'explication plus exactement du fonctionnement d'une carte mentale collaborative puisqu'on va vous proposer de faire ce chemin de fer à proposer aux élèves de faire ce chemin de fer avec une carte mentale donc les cartes mentales vous en avez dans ce qui concerne l'académie de versailles vous avez deux cartes mentales qui sont proposées sur les du portail donc là aussi si vous n'êtes pas dans l'académie versailles rapprochez vous de votre académie pour voir si vous avez des outils vous avez was mapping et remue méninge donc si je clique sur remue méninge ou my was mapping je trouve alors là il ya une erreur je ne sais pas pourquoi peut-être que il ya un problème de connexion mais si voilà si vous cliquez sur wise mapping vous devez vous connecter avec votre avec votre compte et vous arrivez donc sur deux deux cartes mentales que vous pouvez utiliser cependant elles ne sont pas collaboratives donc nous on vous a proposé un outil alternatif qui n'est pas un outil institutionnel mais qui est un outil gratuit qui s'appelle cogle sur cogle vous avez donc la possibilité de faire une carte mentale collaborative donc il suffit pour cela de vous créer un compte et ensuite de d'inviter en fait les participants donc là voyez il ya stéphane mon collègue et moi même qui sommes qui sommes invités donc ça veut dire que si on se connecte à ce lien on peut collaborer en temps réel à cette carte mentale qui va permettre encore une fois je vous le rappelle de créer le chemin de fer du journal donc là il suffit vous voyez c'est en fait on peut déplacer les branches si on veut déplacer l'ordre d'arrivée l'ordre d'organisation des articles donc nous on a pensé à un édito un sommaire ensuite une rubrique sport une rubrique le coin du geek une rubrique culture une rubrique brève voilà on imaginerait que le sommaire c'est l'équipe 5 qui s'en occupe par exemple c'est nicolas qui s'occupe des photos d'ailleurs il ya une erreur voilà une petite coquille de la cori vous voyez peut-être pas beaucoup donc on peut zoomer comme ça pour vraiment voir en détail et puis c'est très simple si vous voulez rajouter une branche voilà vous rajoutez une branche le texte à l'intérieur de cette branche vous pouvez même mettre des photos créer des liens etc si vous voulez supprimer cette branche il suffit de faire un clic droit on supprime donc c'est vraiment très très évolutif et surtout eh bien vous pouvez être à plusieurs mains à plusieurs personnes en même temps et donc créer tous ensemble le chemin de faire voilà l'outil cogule voilà pour le scénario pédagogique donc l'arrivée à la fin l'objectif c'est de publier ce journal collaboratif comme je vous ai présenté en début de séance je vous ai laissé un lien ici pour justement si vous souhaitez en savoir plus vous avez des webinaires qui sont proposés donc là le lien va peut-être mettre un petit peu de temps à s'actualiser j'irai le voir après un lien pour aller faire un webinaire justement pour vous former si ça vous intéresse à l'utilisation de cet outil man max puisque là ça n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui mais si vous avez envie voilà vous pouvez le faire dans un deuxième temps vous avez aussi un outil pour créer des journaux en fait si vous voulez créer votre journal vous avez tout simplement l'outil qui est proposé par libre office qui s'appelle publisher vous pouvez tout à fait utiliser cet outil là pour pour créer un journal et je vous montre à quoi pourrait ressembler justement un outil qui a écrit et qui a été créé par publisher ou par son équivalent payant powerpoint voilà à quoi ressemble un journal qui a été fait par un enseignant au maroc avec ses élèves donc c'est un journal bilingue marocain et français donc je vous donne je vous montre ça ça a vraiment été fait ça sur powerpoint oui avec des fonds avec des images des png pour permettre une transparence de de l'image et puis vous avez voilà tout un tout un déroulé avec des articles les images voilà tout ça a été fait avec powerpoint et puis pour terminer un petit bonus un petit coup de coeur qu'on aime bien c'est book créateur pour le travail collaboratif book créateur c'est soit une application soit une donc une application sur tablette soit une version en ligne qui peut être utilisée donc book créateur ça vous permet de créer un livre collaboratif et ici vous avez ici des suggestions en fait c'est justement aux créateurs qui a demandé aux enseignants à travers le monde de donner leurs idées de travail collaboratif avec leurs élèves et là je vous montre une idée ce serait de faire une carte postale collaborative donc puisqu'on est sur la thématique du travail collaboratif on peut imaginer voilà vous faites une un jour un séjour avec vos élèves à l'étranger ils envoient une carte postale à leurs parents donc il suffit pour cela de prendre une photo et puis ensuite de rajouter des sons je vous joue je clique sur ce sont vous allez voir ce qu'il ya bonjour maman je suis ici à paris avec mes amis et c'est super hier je suis allé au sacre coeur et demain je vais à montparnasse et je ne peux pas attendre je vais te contacter la semaine prochaine au revoir donc vous voyez là c'est les élèves qui eux mêmes enregistrent leur voix et puis on pourrait imaginer d'autres sont à travers évidemment d'autres monuments qu'ils ont que que les élèves ont partagé comme pardon que les élèves ont visité et ensuite il suffit d'envoyer cette carte postale sonore aux parents il ya aussi une autre idée qui était une claire en classe d'anglais voilà prendre une photo du contenu d'une trousse et puis faire enregistrer le la traduction de chaque chaque élément en anglais voilà on a on a une autre notre proposition d'outils collaboratifs au service donc du travail collaboratif vous avez ici le lien pour vous rendre sur le site de book creator si vous voulez créer un compte voilà pour ma partie je vais laisser maintenant la main à mon collègue franck dubois qui nous a fait le plaisir de répondre positivement à notre invitation donc c'est à toi franck ok super donc franck dubois je suis enseignant en collège enseignant au collège de sèvres et notamment le l'approche que je vous propose a été mis en place en partie durant la période de confinement c'était plutôt la fin de la période de confinement où on avait les élèves en présentiel et également à distance et l'objet du travail c'était la réalisation la réalisation d'une vidéo et c'est un petit peu tout ce que je vais vous décrire comment comment on a travaillé ensemble donc pour la partie à distance la première étape c'était de retrouver les élèves en classe virtuelle donc là l'outil qu'on a utilisé c'est c'est la classe virtuelle kned alors quand je dis on c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec mon collègue de de svt vous allez comprendre juste après pourquoi mon collègue de svt donc première partie classe virtuelle et durant cette classe virtuelle on a fait un travail sur sur la zététique et en fait ce travail sur la zététique c'est c'est plus exactement le comment le travail sur les arguments fallacieux et donc c'était appliqué une démarche scientifique pour identifier des des arguments fallacieux donc ce travail a été fait en deux étapes la première c'est de faire découvrir et de sensibiliser les élèves aux arguments fallacieux et la deuxième étape une fois qu'ils ont compris tout ça on leur a demandé de réaliser une vidéo avec justement des arguments fallacieux alors peut-être quelques notions sur très rapide sur les arguments fallacieux l'appel à l'autorité l'appel à la nature l'appel à la popularité je sais pas si ça vous parle je vais en prendre un exemple juste pour bien illustrer l'appel à l'autorité l'exemple que je pourrais donner c'est c'est l'exemple teddy reiner qui vend des voitures pour fait kiffer de la publicité pour des voitures fortes telly reiner à une certaine notoriété et voilà il fait appel on utilise sa notoriété pour pour justement vendre des voitures donc c'est ce qu'on appelle l'appel à l'autorité alors donc première étape ce qu'on a présenté c'est 9 9 arguments fallacieux on n'en a pas présenté plus on avait déjà beaucoup on a présenté ses arguments fallacieux aux élèves et puis une fois qu'on a présenté ses arguments fallacieux aux élèves on leur a dit voilà on vous a tout présenté maintenant à vous d'essayer d'identifier ses arguments fallacieux dans un dans un questionnaire que l'on a réalisé alors le questionnaire on l'avait réalisé avec un outil qui s'appelle la cuisine r alors je vais peut-être en présenter un élément maintenant donc voilà voilà le typiquement le type de questionnaire qu'avaient les élèves et en fonction de l'affirmation qui se trouve en haut vous aviez plusieurs plusieurs enfin les élèves avaient plusieurs propositions et il devait sélectionner les différentes propositions donc avec différents cas que l'on retrouve tout au long de tout au long de ce qui se tient voilà et puis on avait conclu un petit peu le travail avec mon collègue de svt qui lui avait produit plusieurs arguments fallacieux dans une vidéo et les élèves devaient retrouver justement ces différents arguments une fois le le questionnaire terminé l'avantage quand même du questionnaire c'est que les élèves répondent en temps réel et une fois qu'ils ont fini leur travail ils envoient leur travail et l'avantage pour l'enseignant c'est que là comme les questions que l'on avait rédigé étaient tous des que des qcm donc on avait automatiquement les réponses de tous les élèves et on voyait les notions qui n'étaient pas bien également pas bien maîtrisées donc c'est l'avantage on a trouvé aussi avec avec ces deux donc une fois que les élèves ont compris la notion de d'arguments fallacieux on leur a dit voilà maintenant vous avez une mission c'est de concevoir une vidéo de deux minutes maximum alors là je rappelle on est toujours à distance on leur explique le contexte donc une vidéo et on leur dit plutôt format youtube heures en utilisant au minimum cinq arguments fallacieux et de créer ou récupérer des images ou vidéos pseudo scientifique pour illustrer vos arguments fallacieux alors après on insistait n'hésitez pas à être drôle de vraiment partir sur des choses qui sont très très gros pour que ça soit le plus facilement identifiable si possible essayer de réaliser un générique de début un générique de fin et pourquoi pas apparaître en guest star dans d'autres vidéos de certains de vos canaux donc ça c'est la mission qu'on leur qu'on leur cofie et on leur dit voilà la prochaine fois quand on va se voir en classe vous allez devoir essayer de réaliser cette cette vidéo pour pour justement préparer la le moment où on va se retrouver en classe entière on a fait une organisation en groupe donc l'outil qui vous a été présenté tout à l'heure c'est un édu-pat c'est un document je peux le traduire autrement c'est un document que le laboratif décrit donc là sur la partie droite vous avez les éléments où les élèves ont pu se positionner c'est eux qui ont choisi les thématiques et c'est eux qui se sont positionnés c'est à dire ben moi je vais travailler dans telle thématique ou avec tel camarade et puis voilà vous voyez que sur certaines thématiques ils étaient plutôt quatre et et même sur certains il y en a qui se sont retrouvés se sont retrouvés voilà donc mais au départ on est vraiment parti d'une page blanche et le 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 risque entre guillemets quand on avait quand on se demande avec mon collègue est-ce qu'ils vont nous proposer des thématiques est-ce qu'ils vont bien s'investir à distance c'était un peu aussi le challenge parce que on n'avait non plus on n'avait jamais pratiqué ce ce type d'approche donc une fois qu'on s'est retrouvé en classe il a fallu enregistrer il a fallu enregistrer et là on a sorti les élèves déjà c'était plus facile on a sorti les élèves du contexte classe et on s'est déplacé dans le collège et chaque élève était dispersé dans le collège pour faire son enregistrement sa propre vidéo sur sur la zététique et puis l'étape suivante parce que je propose c'est de voir comment moi en tant qu'enseignant j'ai pu récupérer les vidéos parce que je pense que c'est peut-être une question que vous posez alors particularité dans l'établissement c'est que nos élèves bénéficient de tablettes l'iPad en l'occurrence donc première solution c'est de récupérer les vidéos par le transfert qui s'appelle AirDrop donc là l'avantage c'est que le transfert est quasiment immédiat et hyper simple d'utilisation maintenant à la fin des deux heures certains élèves n'avaient pas fini leur enregistrement ou certains préféraient même finaliser chez eux donc deuxième solution on s'est dit ben voilà pour les élèves qui n'ont pas pu nous envoyer leur vidéo vous pouvez nous envoyer votre vidéo depuis chez vous et on a utilisé un service qui s'appelle un service académique qui s'appelle mon nuage qui est l'équivalent de comment je pourrais le placer si vous connaissez Dropbox qui est un peu l'équivalent de Dropbox où vous allez pouvoir très simplement déposer la vidéo à l'intérieur d'un espace partagé donc c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a mis en place et ça ressemble ça ressemble à peu près à ça c'est un navigateur web où l'élève va faire glisser déposer la vidéo à l'intérieur de cet espace donc pour simplifier les choses j'avais fait une petite vidéo vous pourrez vous pourrez retrouver à l'adresse qui est juste en dessous pour expliquer aux élèves comment ils pouvaient déposer le fichier vidéo et l'avantage mais ça on s'en est rendu compte après c'est que certains élèves ont préféré filmer à partir de leur téléphone et ont pu aussi nous envoyer leurs vidéos à partir de leur téléphone donc ce qui fait que là on s'est affranchi de la problématique matérielle donc une fois l'ensemble des vidéos récupérées vous allez découvrir la vidéo qui démarre sur l'écran à ma caméra je peux peut-être juste laisser le début en premier ouvrir le lien de partage à l'aide d'un navigateur web sélectionner le fichier désiré ensuite le téléchargement va démarrer vous pouvez remarquer en bas de l'écran la petite roue qui tourne qui vous indique que le fichier est en train d'être téléchargé le temps de téléchargement dépend de la vitesse voilà et je me suis arrêté là alors je peux peut-être faire une toute petite alors vraiment une toute petite parenthèse sur cette partie là donc voilà à quoi ça ressemble les services académiques avant ça s'appelait et du nuage maintenant ça s'appelle mon nuage mais c'est vraiment le même principe que Dropbox je vais faire glisser déposer des fichiers dans un dossier qui s'appelle casier et moi qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'enseignant je suis venu sur un dossier que j'ai classé dans le collège qui s'appelle casier et que j'ai choisi de partager voilà que j'ai choisi de partager et ici au niveau des options de partage je suis venu choisir dépôt de fichiers donc envoi uniquement et je masque le téléchargement c'est-à-dire que les élèves ne voient pas les dépôts des autres élèves et ils ne peuvent pas non plus supprimer les fichiers des autres camarades voilà et donc maintenant pour peut-être pour conclure qu'est-ce que ça donne au niveau de la production des élèves donc là il s'agit d'un travail d'une élève qui elle avait choisi de ne pas être présente à l'écran donc elle a fait ça à l'aide d'un outil qui s'appelle Evertune et où elle présente ses arguments fallacies la terre est plate c'est une certitude et si tu ne crois pas peux-tu affirmer que tu as vu de tes propres yeux la terre ronde comme on nous le dit depuis toujours ? non ? quelle surprise dans ce cas, rejoins-nous nous sommes déjà plus de 200 000 membres sur le plan de Facebook mais ce n'est qu'un grain de poussière comparé au nombre réel de nos camarades platistes qui comptent entre autres le basketteur Kiri Irvin et le rappeur Bob notre groupe essaie de faire éclater la vérité au grand jour depuis 1950 peu de 60 ans mais le gouvernement nous en empêche il y a quelques semaines à peine un ami et un mois étaient partis arrêtés sur la zone 51 où nous soupçonnons les astronautes de prendre de fausses vidéos et photos de l'espace malheureusement mon ami a été arrêté il est clair qu'ils veulent nous cacher la vérité ils ont peur que leur comble soit révélé voilà et en fait à l'aide de cette application l'élève positionne simplement sa voix et choisit des attitudes de personnage et positionne sa voix pour faire passer son message et la deuxième vidéo vous pourrez la regarder on va peut-être pas prendre le temps de la regarder là les élèves étaient en classe et ont choisi aussi de faire une vidéo à trois où ils apparaissent toutes les trois et où ils présentent aussi leurs arguments leurs arguments et le retour qu'on a de la part des élèves c'est que il y a une très grosse très grosse un très gros investissement mais il y a surtout beaucoup de plaisir au moment où ils réalisent ces vidéos donc bah pour moi en tant qu'enseignant c'est toujours également très plaisant de voir les élèves en activité et surtout de voir les élèves qui prennent qui prennent beaucoup de plaisir à travers ces activités et puis si vous désirez voir un petit peu tout le contexte du projet les différentes vidéos qui ont été produites aussi produites pardon par les élèves vous pouvez aller sur le site du collège où vous retrouverez tous ces éléments en détail donc nous allons aborder ce point des droits et devoirs en trois parties alors la première partie il faut savoir que avant la création le démarrage d'un projet il est important de respecter certains points par rapport à la diffusion à la publication de données d'images la première chose à faire c'est d'obtenir les droits d'autorisation de diffusion et de publication des élèves de leur voix de leurs articles même d'images ou de production sonore et pour ce vous pourrez aller cliquer sur le lien droit à l'image qui va vous renvoyer vers le site Eduscol dans lequel il y a les documents officiels qui permettent de donner l'autorisation des parents aux enfants mineurs donc c'est un point très important je tiens à dire aussi que dans tout projet essayez d'anonymiser au maximum les données concernant les élèves par exemple sur le padlet les élèves au lieu de mettre leur prénom ou leur nom ils peuvent mettre un pseudo ou leurs initiales sur certains documents de flouter donc voilà il y a des règles à respecter pour rester bien dans le cadre du RGPD justement à ce sujet vous avez un lien vers un document le règlement de protection des données européennes ce document est créé par Canopée vous pouvez le consulter en ligne ou le télécharger et je vous invite à aller le voir il est vraiment très clair dernièrement quand vous allez chercher des sources telles des sons des images vérifiez bien que ces sources ces documents en ligne soient bien libres pour retoucher les images si vous avez besoin de faire quoi que ce soit notamment par exemple de rendre anonymes les élèves vous avez un outil qui s'appelle Pixeler qui est un outil de traitement des images qui est en ligne et qui est gratuit vous avez aussi un autre outil en ligne qui s'appelle Face Pixelizer qui permet en fait de faire un masquage et une anonymisation d'images ça peut être intéressant aussi et puis vous avez aussi une application qui existe sur iOS et Android qui s'appelle Animal Face et qui permet de mettre des masques d'animaux sur les visages des élèves des animaux nobles ce sont des tigres des loups etc. donc c'est vraiment très positif et c'est assez artistique donc voilà si vous voulez aller faire un tour c'est Animal Face comme application vous avez aussi d'autres liens ici dans ce document qu'on va vous envoyer pour rechercher des images et des vidéos libres de droit vous pouvez aller en chercher sur Pixabay donc ça c'est une très grosse banque d'images et de vidéos vous avez aussi une ressource qui est moins connue qui s'appelle Unsplash si je clique dessus vous arrivez en fait sur un sur une banque de photos mais ce sont plutôt des photos artistiques c'est des jeunes photographes qui les mettent en ligne plutôt que de les vendre ils les mettent à disposition de manière gratuite et on peut donc les utiliser et la seule chose que les artistes demandent c'est qu'on cite leur nom voilà qu'on crédite leur nom mais ça peut être aussi l'objet pour les élèves ça aussi quand vous lancez dans ce genre de projet et bien d'un point sur les droits d'auteur et notamment d'expliquer que effectivement les auteurs doivent être cités lorsqu'on partage leurs œuvres donc n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire à nos adresses professionnelles qui sont ici celle de Stéphane celle de Nicolas et celle de Franck voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention